Vers l'augmentation du volume d'anacarde transformé en Côte d'Ivoire. Le pays ne transforme actuellement que 6% de la production qui a atteint 711 000 tonnes en 2017. L'un des freins à la transformation locale est la difficulté pour obtenir les équipements nécessaires. Le pays dispose désormais de la capacité de fabriquer localement les équipements de transformation de l'anacarde. Les équipementiers ivoiriens démontrent leur savoir-faire et la variété de leur matériel. Nous avons donc conçu un séchoir qui permet de déshydrater en un temps assez réduit. Notre séchoir peut déshydrater entre 5 heures et 6 heures de temps. On a aussi innové en mettant le système de thermachoque à l'intérieur. L'un des atouts des équipementiers ivoiriens pour s'imposer sur le marché, c'est la robustesse de leur matériel moins cher que les machines importées. De plus, les unités de transformation de petite taille sont adaptées aux capacités des coopératives. Nous avons exposé une calibre de noix d'anacarde qui calibre les noix de C1, C2, C3 et C4, plus le hors calibre. Et on envoie une cuiseur à vapeur. On met les noix là-dedans, il y a un chaudière qui propice la vapeur. Et au bout de 18 minutes, les noix sont cuites pour la lutte de quanticage. Le gouvernement a fixé l'objectif de transformer 50% ou au moins 25% des matières premières agricoles en 2020. 94% de la production est actuellement exportée en noix de cajou brut. La production nationale de noix de cajou transformée en Côte d'Ivoire est passée de 23 000 tonnes à 45 000 tonnes de 2014 à 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada